obliger les chaînes en clair à diffuser du sport féminin, est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est logique ? Je me tourne vers vous Daniel Riolo. Le problème c'est qu'en fait quand on pose la phrase comme ça ou la question plutôt, si on n'a pas de détails on ne comprend pas bien ce que ça veut dire quel genre de chaînes ? Les chaînes publiques, les chaînes privées aujourd'hui Rémi a donné des éléments pour comprendre un petit peu le débat, débat qui je ne veux pas déborde dans t'aimes bien le foot féminin ou t'aimes pas le foot féminin ou t'aimes bien à regarder les femmes qui font du sport ou pas en fait on s'en fout de ça, c'est absolument pas la question. Donc la Ligue 1 féminine les droits ont été achetés par le groupe Canal, donc c'est diffusé ça existe à la télé, on peut les regarder exactement comme on regarde le foot masculin sur Amazon ou sur Canal donc ça existe la Ligue des champions également, ça a été acheté par un groupe privé, c'est diffusé aucun problème, c'est diffusé l'équipe de France féminine, c'est en clair et d'ailleurs MCCW9 font des audiences tout à fait correctes avec le foot féminin et ça marche et les gens regardent. Après si les gens qui mettent ça dans les grilles de programme sont assez idiots pour mettre ça un soir où il y a un gros match de Ligue des champions sur une autre chaîne, ça c'est un peu ballot quand même la dernière fois, il y a eu la semaine, il y a deux semaines précisément, il y a eu un match de l'équipe de France féminine qui n'était pas en plus un match qui compte vraiment, donc a priori avec moindre intérêt, ils l'ont foutu en face de Real Madrid-Liverpool bon, c'est un peu complètement ballot mais ça existe à la télé, toujours est-il donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes le sport qui marche, c'est le foot donc on a des audiences correctes avec le foot féminin et un peu meilleure avec le foot masculin et attention, le match de Ligue 1 ça ne casse pas tout au niveau audience il ne faut pas croire que ça écrase, c'est en recul aussi le tennis, autre sport populaire le deuxième sport le plus populaire avec le rugby, c'est diffusé ? bah oui, quand il y a Roland-Garros puisqu'il y a un match homme, un match femme un match homme, un match femme qui passe sur France 2, qui est détenteur des droits ça passe, et on ne se soucie même pas de savoir, parce qu'il y a une hypocrisie qui est monumentale, c'est qu'on sait très bien que c'est beaucoup moins regardé mais c'est pas grave, c'est diffusé donc de ce côté-là, elle connaît en plus très bien le tennis la ministre, elle n'aura rien à redire les JO, quand il y a les JO à la télé je suis désolé, le 100 mètres homme qui est l'épreuve reine que tout le monde a envie de regarder dans les JO, il est diffusé au même titre que le 100 mètres des femmes et moi qui suis amateur de ce genre d'épreuve pendant tous les 4 ans quand il y a les JO je regarde aussi bien le 100 mètres homme que femme donc en fait, quel est le problème ? où est le problème ? elle, ce qu'elle dit, elle dit il n'y a pas assez en fait, si tu veux, son gros combat c'est de dire, les jeunes sportives elles n'ont plus de modèles parce que par exemple, c'est diffusé sur des chaînes des chaînes payotes, moi je ne comprends pas comme les hommes, les matchs de championnat ne sont pas diffusés surtout qu'il y a une chaîne qui s'appelle L'Équipe aujourd'hui et cette chaîne-là diffusent du sport féminin alors je me suis renseignée justement auprès d'eux il y a eu le championnat du monde de Biathlon il n'y a pas longtemps les femmes ont fait plus que les hommes en audience alors, tout va bien ? parce que les courses étaient diffusées à des meilleures horaires donc en fait, il n'y a aucun problème c'est pour ça que ça paraît assez étrange mais effectivement, si tu diffuses le Tour de France féminin sur France Télévisions en plein été ça c'est surtout pas moins que les hommes on ne va pas se le dire c'est évident le Tour de France c'est pas au mois de juillet ? le Tour de France homme c'est au mois de juillet ? oui, c'est ce que je veux dire c'est parce que c'est l'été aussi tu feras évidemment moins d'audience avec le Tour de France féminin qu'avec le Tour de France féminin après, il y a des choses c'est exactement la même chose chez les hommes il y a des compétitions qui attirent moins le Tour de France féminin effectivement c'est pas génial donc on ne va pas regarder en revanche un bon match entre femmes à Roland-Garros on regarde autant qu'on regarde un match homme donc en fait, il n'y a pas de débat c'est juste qu'il y a des compètes qui intéressent un peu moins Anne-Sophie Semper est-ce que vous trouvez que ce serait bien finalement de donner plus de visibilité au sport féminin en clair à la télé ? alors bien sûr et d'ailleurs quand je vous écoute je suis un peu étonnée parce que j'ai l'impression donc Rémi donnait les chiffres et qu'il n'y avait que 5% du volume qui était dédié au sport féminin et quand je vous écoute on a l'impression que c'est parfaitement égalitaire donc je m'interroge ça n'est pas du tout égalitaire et en fait, historiquement les femmes sont discriminées dans le sport si on remonte dans l'histoire mais dans les pierres de Coubertin pour lui le héros des Jeux Olympiques c'était le mâle adulte et les femmes n'étaient là que pour remettre les prix ça a changé mais ça met tellement de temps aujourd'hui 5% de diffusion donc aujourd'hui continuons à pousser parce qu'effectivement les femmes elles ont besoin attend, attend il y a aussi un truc qu'on oublie c'est qu'avant il y avait beaucoup de stars dans le sport féminin français Manodou Perrec oui c'est des périodes en fait aujourd'hui les stars dans le sport féminin il y en a moins donc il y a ça aussi même dans le ski en fait c'est des la plupart du temps ça s'arrête très très tôt t'as pas le temps non plus de t'identifier d'en voir beaucoup oui mais après quand il s'agit des sports masculins il y a aussi des équipes qui font de très mauvais résultats et qu'on continue à suivre même quand ils sont très mauvais il y a des sports où la France n'excelle pas et on continue à suivre le sport masculin donc c'est pas forcément une excuse il y a un truc qui s'appelle les audiences en fait si les gens veulent regarder un match tu vas pas les obliger en fait c'est tout alors tentons-le parce que moi j'allais regarder les sondages et il y a quand même une très large majorité des français qui se disent favorable à plus de diffusion de sport féminin 72% et d'ailleurs une majorité d'hommes qui vont regarder ce sont des questions qui ne veulent rien dire quand tu dis est-ce que vous voulez plus de culture à la télé on te dit oui et les gens la regardent pas en fait le truc c'est ça c'est les questions c'est pour ça que les sondages c'était la même chose quand on parlait des retraites les sondages moi je ne comprends pas qu'on cherche à avoir des avis structurés et des réflexions par rapport à des sondages est-ce que vous êtes pour plus de sport féminin ok oui mais quoi quoi comment où est-ce qu'on explique est-ce qu'on cherche à nous dire quoi comment et où non jamais est-ce que c'est attrayant quand bien même il n'y aurait pas d'audience à un moment on peut aussi se dire qu'on a une politique volontariste pour rééquilibrer parce qu'aujourd'hui aujourd'hui les sportifs gagnent moins aujourd'hui les sportifs font face à énormément d'entraves que les sportifs n'ont pas donc on peut effectivement donner un coup de pouce pour rééquilibrer ça ne vous retirera rien aux hommes il y aura toujours du sport masculin les chaînes elles ont envie de faire de l'audience elles vivent par rapport à ça et les chaînes on peut leur imposer des choses bah non tu ne peux pas imposer à un groupe privé de diffuser un truc qui ne va pas marcher on a imposé des chansons françaises à la radio j'ai un problème philosophique de néophylle et j'ai besoin de vos experts tous les deux est-ce que le sport quand même surtout quand on le regarde dans ton spectateur est-ce qu'on ne cherche pas la performance maximum bah il y a de la performance chez les femmes oui mais que par définition l'homme on avait un jour discuté avec vous avec le tennis en disant il y a les matchs au tennis féminin extraordinaire tu ne te poses pas la question par rapport aux hommes alors est-ce que sur le foot un match de foot masculin est pas plus j'allais dire violent mais non mais ça n'a rien à voir ça dépend du sport ah moi j'ai des gens qui me disent ouais mais non mais ça n'a rien à voir ça c'est typiquement en fait c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure en introduction le débat qu'il ne faut même pas avoir mais oui mais sauf qu'il existe ce débat tu tombes sur un truc ah si il existe évidemment qu'il existe sinon tu vas tomber dans un truc sur je ne veux pas voir des femmes qui font du sport ou des conneries ah non non je ne vais pas jusque là je dis qu'il y a des images plus prégnantes que d'autres mais enfin mais tu as des matchs au tennis incroyables exactement et il faut pouvoir dire que dans le tennis et qu'en ce moment c'est un peu moins bien mais comme il y a pu y avoir à des moments chez les hommes des périodes un peu moins bien et comme celle le disait il y a eu des championnes françaises qui ont drainé et entraîné des petites filles peut-être à faire du sport Pérec notamment à une époque Lormano Dou et là on en a peut-être un petit peu moins mais franchement Sophie je ne comprends même pas quand tu parles de politique volontariste puisque je te dis que le foot féminin a été acheté les droits exactement par canal comme le foot masculin c'est la même chose c'est diffusé si tu veux le voir tu as juste à prendre ta télécommande et tu le regardes on ne va pas se mentir quand tu regardes Soyo contre Juvisy non mais c'est sûr mais ça on n'y peut rien si c'est nul ça j'y peux rien c'est pas ce que je dis mais c'est pas les mêmes stades c'est pas le même nombre de caméras le problème c'est que je vais te raconter une anecdote le problème c'est que quand de façon très objective tu veux avoir un débat sur le fond qui est de dire l'autre soir le fameux soir où il y avait où j'ai raconté qu'ils ont mis un match de l'équipe de France le match de l'équipe de France féminine ce soir-là était d'une nullité affligeante pourquoi ? parce que d'abord on a une sélectionneuse qui est nullissime et qui fait pratiquer un jeu à cette équipe de France madame Diac c'est celle qui s'en va c'est celle qui s'en va sauf que si moi je dis le match est nul et en plus la sélectionneuse est nul tu sais sur quoi on m'attaque on va pas m'attaquer parce que j'ai des femmes ah non ça jouait bien non on va me dire tu dis ça parce que c'est sexy et en fait c'est pas vrai on dit plus rien en fait tout le débat il est là en fait je voudrais juste qu'on prenne Valentin en ligne qui nous appelle de Bayonne bonjour Valentin bonjour à tous et vous êtes entraîneur de foot féminin justement Valentin est-ce que vous militez pour qu'il y ait plus de sport féminin à la télé mais en clair c'est-à-dire qu'on n'est pas à payer pour regarder du sport féminin oui alors sur du court terme je trouve que c'est une très bonne idée de mettre du foot féminin après c'est toujours la question est toujours la même c'est s'il n'y a pas la cible si on ne touche pas est-ce qu'aujourd'hui le foot féminin est accompagné comme le foot masculin est-ce que les moyens sont les mêmes aujourd'hui pour promouvoir ce sport et en faire un sport phare dans les 5-10 années qui arrivent c'est là où moi je m'interroge parce que je vous écoute parler de tout à l'heure je trouve que les échanges sont hyper intéressants mais la base de la base c'est est-ce qu'on a mis les mêmes moyens aujourd'hui sur le foot féminin que le foot masculin est-ce que si la cible on ne la touche pas comme le foot masculin ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'aujourd'hui très sincèrement pour donner un exemple pour promouvoir le foot féminin je pense qu'il y a un travail en amont un travail de fond sur de la conquête de jeunes filles au niveau des écoles au niveau du scolaire ou autre promouvoir le sport le sport féminin bien évidemment sur des portes ouvertes donc donner les moyens au club de pouvoir encadrer ce sport féminin et de le promouvoir à plus grande échelle exemple très concret moi ça fait ça n'a rien à voir avec la télé non mais dans le sens où ça n'a rien à voir avec la télé on parle du sujet est-ce que c'est logique ou pas que ça parte sur du clair oui c'est logique mais si là juste avant on parlait du fait que forcément quand il y a un match de l'équipe de France à part le France-Brésil féminin l'audience est médiocre mais pourquoi c'est parce que la cible on n'arrive pas à la toucher et pour moi si on n'arrive pas à la toucher c'est parce que le travail de fond en amont n'est pas réalisé comme il doit être attention le fou féminin prend de l'ampleur depuis quelques années continue à se développer mais si on va en faire un sport rayonnant donc c'est un problème marketing ? c'est pas forcément marketing c'est dans le cadre c'est quoi alors ? il va y avoir une question de marketing de mise en moyen comme on disait soyeau forcément c'est peu médiatisé c'est pas que c'est peu médiatisé c'est que quand c'est médiatisé malheureusement en fait si vous faites le parallèle effectivement avec un c'est horrible vous regardez à 15h un match de Paris-Saint-Germain et derrière vous allez regarder à 17h un match de la Ligue 1 féminine c'est pas tant le jeu c'est que le stade est vide il n'y a personne il y a 3 caméras au lieu de 28 et c'est sûr qu'il n'est pas traité pareil le sport mais après c'est normal on ne peut pas traiter pareil un sport avec 137 spectateurs et un autre avec 40 000 donc c'est sûr que l'effet malheureusement l'effet waouh sur de la Ligue 1 féminine il est assez peu là et c'est vrai qu'il y a eu très peu d'événements avec des stades qui se remplissaient sur le foot féminin sauf Lyon qui a fait un effort incroyable et le Paris Saint-Germain peut-être un petit peu maintenant mais c'est vrai qu'il y a encore peu d'équipes féminines où tu vois des rivalités historiques comme il y a dans le foot masculin mais c'est normal parce que le sport évidemment est plus jeune aussi le foot féminin est plus jeune que le foot masculin merci en tout cas Valentin d'avoir été avec nous pour nous donner votre point de vue music 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 – Sous-titrage FR 2021